Je m'appelle Christelle, mon nom d'artiste c'est Stern, made by Stern sur les réseaux. Je suis artiste graffiti, je fais du street art et ça fait sept ans que je peins. Ce que j'essaie de peindre, c'est des choses douces, des choses belles pour l'âme, que ça apporte de la joie de vivre. Je suis vraiment dans une optique positive en fait dans ma peinture. Il y a un côté sensuel, j'ai aussi un côté très ethnique. Je me souviens de mon tout premier graphe sur un mur, c'était une catastrophe et je ne veux pas en parler. J'avais des bombes où en fait il y a un anneau dessus et comme je débutais, je ne connaissais pas encore ces bombes, donc je n'ai pas vu qu'il y avait cet anneau et du coup je croyais que la bombe ne fonctionnait pas. Donc j'ai pris un outil pour essayer de déboucher le truc et en faisant comme ça, je me suis pris toute la couleur dans la tronche. Et en fait, c'était juste ridicule. Donc voilà. Personnellement, je ne fais pas beaucoup d'illégal. Par contre, ce que je fais de plus en plus, c'est que je peins sur papier et après je les colle. C'est juste de l'affichage illégal et ça coûte beaucoup moins cher. Et au pire des cas, si la police arrive, vu que c'est mouillé, on le décolle et puis tchao bonne. Donc... Vous allez le faire sur le mur après. Oui, non. C'est un peu la haute de papier. Oui. Tout simplement. Ça marche. Comme ça, c'est cool parce qu'au moins ça fait un mur bien plat. On peut faire le... Travailler dessus. Travailler dessus. Et puis les rues du lac, c'est sympa pour passer. C'est clair, il y a pire comme endroit. C'est clair. Si c'est pour une commande, je vais faire un croquis en discussion avec le client. Et une fois que le croquis est fait, que j'ai des images de référence pour les couleurs et tout ça, je vais passer à l'action. Première étape quand j'arrive devant un mur, c'est de prendre mon croquis. De me placer à distance, que mon croquis remplisse le mur en fait. Comme ça, j'ai un peu des points de repère. Je vois où je dois placer quoi. Je suis en train de me préparer pour partir vivre au Kosovo. C'est un lieu où je me sens extrêmement bien. J'ai eu un coup de cœur suite à un festival que j'ai fait là-bas, le Meeting of Style Kosovo. Je suis partie quatre jours pour peindre et suite à une séparation, je suis repartie là-bas pour me changer les idées. Et j'ai pas l'intention de quitter la Suisse complètement non plus parce que c'est quand même mon pays, j'ai mes amis, je suis bien ici. La scène au Balkan, elle est assez fraîche. Il y a moyen de faire des belles choses, des grands murs, il y a une certaine ouverture d'esprit vis-à-vis du street art. Il y a beaucoup de choses à développer là-bas.